bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de mon hall spécial anniversaire alors comme je pense que vous le savez toutes et tous peut-être ou peut-être pas je viens de suisse et donc en suisse nous n'avons pas d'action et toujours quand je vois vos vidéos ou vos photos ou vos créations que vous marquez que vous avez acheté le matériel chez action bien sûr je suis jalouse de voir toutes ces belles choses que vous avez et bien mon mari m'a fait une surprise jeudi en fin de journée après mon travail de m'emmener en fait en allemagne pour mon anniversaire un peu en avance mon anniversaire n'est que la semaine prochaine de m'emmener en allemagne dans un action il m'a fait la totale surprise je savais pas rien du tout on arrive et tout d'un coup devant le magasin et j'ai dit mais 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 c'est action et il m'a dit oui vas-y tiens la carte bleue fait au plaisir et donc bon comme c'était en fin de journée à cause du travail on avait très très peu de temps en fait à l'intérieur du magasin donc je me suis surtout lâché sur les blocs de papiers les grands blocs de papiers parce que comme je commande beaucoup beaucoup plutôt sur aliexpress parce qu'en suisse on a vraiment rien je commande plutôt les petits blocs de 15 15 et des fois ils viennent dans des états je voudrais pas dire le nom donc j'ose pas imaginer si je prendrais des blocs plus grand donc j'ai acheté encore deux trois petits trucs autres petits trucs à côté mais surtout surtout des blocs et donc pas je vais vous montrer tout ça c'est parti ça y est donc vous voyez déjà la pile il y en a encore là bas mais déjà la pile des blocs alors enfin des blocs ou des ensembles voilà j'ai trouvé ces paper collection que je trouve super joli donc bon je pense que vous connaissez déjà mais dedans vous avez du papier comme ça un papier en fait tout fin ensuite vous avez toutes des feuilles de papier de toutes sortes ensuite vous avez des cartes assorties assorties donc à votre papier comme celle ci vous avez des cartes plus petite et sinon vous avez des tacs et des petites choses pardon excusez moi et les petites choses comme ça qui vont avec très 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 joli j'aime beaucoup ce thème nature animaux des dice cut comme ça en hexagone encore des tacs encore là les mêmes choses et ensuite vous arrivez aux stickers donc vous avez aussi plusieurs planches de stickers comme ceux ci et après de nouveau des papiers et à la fin ici une petite boîte voilà j'adore j'ai trouvé vraiment très très beau donc j'ai pris cette collection je sais pas si un oui c'est ça le nom you will forever be my always ça le titre de la collection donc voilà je les prix il me semble on double d'ailleurs oui voilà j'en ai pris deux deux ces mêmes blocs de papier j'ai pris celui là et anniversaire il ya plein de choses donc dedans pour eux pour faire les cartes ou des choses sur l'anniversaire donc voilà c'est très très joli j'en ai un autre j'aime bien le noir et blanc je trouve c'est toujours très chic et très beau donc j'en ai aussi pris un autre en noir et blanc il ya du foil aussi dessus et puis là un peu plus moi j'appelle ça plus vintage plus ouais j'aime bien c'est un peu vieux rose et tout ça donc c'est dans les couleurs aussi que j'affectionne tout particulièrement ensuite j'ai pris que je prenne les mêmes blocs pour vous montrer les mêmes sortes de blocs voilà j'ai pris des paper blocs simplement paper blocs comme ceux ci j'ai pris un comme ça alors dedans vous avez c'est difficile à montrer vous avez des papiers plusieurs papiers comme ça ensuite vous avez je pense que vous connaissez donc je vous montre vite fait des cartes mais vous avez aussi tout plein tout plein de dice cut que moi j'ai pas beaucoup de dice cut vous avez tout plein tout plein tout plein tout plein de dice cut dedans donc je suis très très contente donc j'ai pris celui là je pense que ça doit être c'était cosy la collection j'ai pris donc dans le même jour think happy ensuite j'ai pris un bloc de en fait de boîtes donc dedans vous avez toutes sortes de boîtes vous avez ici ce que ça donne comme boîte à la fin elles sont donc prédécoupées et là vous voyez ce que ça donne et vous avez quelques éléments avec aussi des dice cut comme ça pour pour les décorer voilà ce que j'ai trouvé aussi ensuite j'ai trouvé plusieurs blocs donc j'ai montré tout ça parce que j'en ai pris plusieurs à double donc en fait je suis aussi en train de faire un petit petit un petit meuble comme ça en cartonnage que je suis en train de créer moi même pour faire des cartes des cartes plusieurs cartes un set de cartes en fait je vous montrerai quand le meuble sera fini et puis après je vous montrerai exactement ce que ce que je veux dire par cette carte et donc j'ai trouvé ces blocs là de papier ça s'appelle design paper pad de luxe avec plein paillettes j'adore et donc en fait dedans vous avez tous des cartes comme ça de différentes grandeurs donc ça ça va être très 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 utile justement pour fabriquer des cartes donc là c'est let's go wild voilà j'en ai pris deux comme ça ensuite j'ai pris just love voilà avec plein de paillettes moi qui adore les paillettes je sais pas si vous les voyez à la caméra mais c'est rempli de paillettes je suis trop trop contente là c'est avec du foil et ça c'est au monde et là c'est plutôt du foil qu'on a j'en ai encore un autre avec des no bad virus avec des paillettes j'adorais surtout ceux là c'est là qui m'ont fait craquer ma bouteille de parfum tout pailleté voilà et celui là il n'y avait pas en double donc j'ai pris qu'un c'est avec du foil mais j'aime beaucoup c'est des couleurs par contre là très 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 vive mais j'aime bien voilà par exemple couleur comme ça très très pétante très vive mais j'ai adoré mais il n'avait plus qu'un donc voilà et ensuite j'ai pris donc les fameux blocs 30 30 donc j'en ai pris en tout neuf alors il y en a des qui sont recto verso et des qu'ils sont que d'un côté puisque en général ceux qui ont du foil ils sont que d'un côté donc je veux je vous montrer j'ai quand même pris des foils parce que bon j'ai quand même pas beaucoup en 30 30 et que vraiment il me plaisait mais c'est clair que pour moi la priorité première de mon achat chez action c'était des feuilles 30 30 recto verso parce que j'en ai pas du tout donc je vais vous montrer ce que ce que ce que j'ai acheté vous connaisserez vous connaissez sûrement tous ces blocs là moi je connaissais pas donc je suis très contente donc voilà la collection beachy voilà ensuite c'est le bruit ensuite éclectique j'ai pris un de chaque de ce que j'ai trouvé follow your art j'aime beaucoup en noir et blanc voilà et au passage je vais vous demander quand vous avez par exemple voilà comme ceci voilà c'est un super papier 30 30 mais si on découpe faire quelque chose on voit plus tellement cette belle image et je n'ai pas trop d'idées ou de comment utiliser ces papiers pour l'utiliser dans son intégralité sans qu'on le qu'on le coupe pas je trouve tellement dommage vu que l'image est tellement belle donc si vous avez des idées ou des façons de faire ben n'hésitez pas à me faire partager ce serait gentil on continue alors après j'ai wild and free donc c'est avec du foil donc ça c'est que d'un côté tout ce que je vous ai montré avant et recto verso cela non ça j'adore le vintage basique il est magnifique aussi là j'en ai un water color ah oui ça j'adore il est aussi magnifique avec du foil et enfin le floral voilà donc tout ce tout tout tous ces blocs là je les trouverais magnifique et je suis très contente d'avoir enfin des blocs 30 30 parce que j'en avais juste deux ou trois j'avais été il ya deux ou trois ans une fois en france et j'étais pas chez une action mais à l'époque dans cette action là en tout cas je n'avais pas trouvé beaucoup de blocs et surtout c'était des blocs 30 30 mais qui était que recto et ce n'était pas recto verso donc j'avais aucun papier 30 30 recto verso donc là je suis très 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 heureuse d'avoir pu en trouver parce que certains projets c'est vraiment pratique d'avoir du papier imprimé des deux côtés donc voilà maintenant ce sera chose faite j'en ai pour un petit moment une réserve pour un petit moment même si ça va vite mais voilà et dans les papiers restant pour ça j'ai trouvé des paper paper stack de luxe donc ce sont des petits blocs comme ça vous avez quelques papiers comme ça en force ou bien pas été après enfin vous en avez 5 avec du foil 5 avec des des paillettes pas été et 5 satiné comme ça et puis à la fin vous avez une planche de stickers qui s'accorde à la collection donc j'aime beaucoup celui là je vois pas de nom de collection donc je pourrais pas vous dire mais non je vois rien donc voilà il est dans les dans ces tons là j'en ai un autre comme ceux ci un autre et le dernier celui là voilà pour ces blocs là et ensuite j'ai trouvé des blocs j'adore j'avais déjà vu ça chez certaines d'entre vous et là je suis contente de les de les avoir trouvé ça s'appelle die cut et j'ai ajid paper pad voilà avec 10 et là dans les bleus turquoise violet rose gris après j'en ai trouvé un autre dans les couleurs pétantes et vous voyez ici c'est pas le la même finition c'est pour ça j'adore donc là c'est plutôt des couleurs pétantes là encore des couleurs pastel dans les jaunes orange enfin vous voyez et le dernier entre le pastel et le vraiment pétant aussi dans les couleurs que j'adore et j'aime beaucoup parce que je trouve pour faire des cartes mais aussi pour faire des mini albums comme ça vous avez déjà vos pages quand une une certaine forme je trouve sympa on peut vraiment donner des choses sympa et en plus ben ça me fait du papier uni vu que tous les autres c'était des papiers déco ça me fait un petit peu de papier uni ça peut être aussi très pratique d'avoir du papier uni ensuite j'ai trouvé des aqua marqueurs donc moi j'aime beaucoup faire voilà c'est tout un paquet de 50 aqua marqueurs donc j'ai trouvé que c'est très pratique plutôt que d'en acheter un peu un peu d'avoir directement un gros paquet j'ai trouvé bien parce moi j'aime énormément faire mais quand j'ai les petits fonds bon j'ai j'aime beaucoup j'ai découvert l'acrylique je trouve ça très bien mais c'est ça demande de la préparation avant parce qu'il faut tout protéger il faut sortir plein de matériel etc etc tandis que quand j'ai envie de faire juste un petit fond moi je prends simplement un sac en plastique pour protéger ma table je prends des pochettes plastiques je griffonne avec mes stylos dessus je gicle mon eau je trempe mon tag ma carte ma mémoridex ou que sais-je je trempe dedans je laisse sécher ça me fait un joli fond original sans que et après je mets un coup de chiffon sur tout ça et puis voilà il n'y a pas beaucoup de chenilles il n'y a pas beaucoup de choses à nettoyer il n'y a pas beaucoup de choses à ranger c'est vraiment vite fait donc comme j'aime beaucoup faire ça et que j'ai pas beaucoup justement de stylos aquarellable et ben j'en ai profité pour acheter directement le plus gros paquet qu'ils avaient donc c'était avec 50 sinon j'ai acheté deux blocs de papiers aquarelles ça j'en ai un petit peu mais très 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 peu autrement je vais chercher j'ai deux vernis enfin c'est le même vernis du vernis gloss mais je les ai trouvés deux bouchons différents j'avais pas vu j'ai vu seulement en arrivant à la maison je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé encore donc j'avais besoin de peinture acrylique blanche et noir donc j'ai pris un pot de chaque et puis ça c'est pour faire le pouring c'est un pouring médium et ça fait longtemps que j'aimerais essayer et comme j'ai trouvé ce médium là j'ai dit j'ai sauté sur l'occasion de le prendre pour une fois le test et enfin non pas enfin j'ai encore là acheter des petites bouteilles vides voilà comme ça que j'en avais besoin donc j'ai acheté quelques paquets et enfin ce que j'ai trouvé c'est les créatives paint donc je les ai pris dans ces couleurs là toutes les couleurs que j'ai trouvé d'ailleurs il n'y celle ci celle ci et enfin celle là voilà eh bien j'espère que ce petit hall vous aura plu en tout cas moi ça m'a enchanté d'aller là bas et même si j'ai pas eu beaucoup de temps pour tout regarder je me suis vraiment concentré sur ce que j'avais le plus besoin en ce moment et puis plus ça je suis tombé par hasard dessus mais surtout les papiers je suis vraiment enchanté et j'espère aller une autre fois où je pourrais un peu plus flâner et un peu plus regarder ce qu'ils ont d'autre et bien voilà en tout cas pour moi c'était vraiment une surprise c'était vraiment mon anniversaire avant l'heure et il n'aurait pas pu me faire plus plaisir que ça je suis aux anges sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye